Je suis en train de construire le parc pour les canetons en extérieur et pour ça j'ai acheté des grilles galvanisées de 1 mètre de haut sur 2 mètres de long. J'en ai acheté, vous pouvez en acheter 4 pour faire des simples parcs ou 6 si vous voulez un toit parce que ça fera un carré de 2 x 2. Donc il vous en faut 2 pour tout couvrir, si vous voulez protéger les canetons des pis, des corbeaux, des buses. Et là les mailles sont beaucoup trop larges, les canetons vont pouvoir sortir donc je suis en train de le doubler avec un grillage plus fin. Malheureusement je n'avais pas de grillage à mailles plus fines que 40. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du 40 de 1 mètre de large et je vais le doubler donc ça fera que la moitié de la hauteur mais les canetons ne peuvent pas... Je pense que ça pourrait même contenir des vrais canards, les canards ne passent pas dans les trous qui sont à plus de quelques centimètres du sol. Donc je suis en train d'agrafer le grillage le long de la grille galvanisée. Ça c'est un outil génial si vous travaillez avec du grillage. Ça évite de travailler avec des petits bouts de fil de fer pour le fixer. Et c'est assez important de bien décaler donc j'ai j'ai la moitié du grillage qui descend jusque là et l'autre moitié qui descend jusque là. Donc ça fait que ça double le grillage tout en faisant des trous plus petits. Alors que si on les aligne ça sert à rien de le doubler, il faut le décaler un peu. Et après il me reste tout l'autre côté à faire aussi, à fixer avec des agrafes. Mais c'est en bas, il faut être assez régulier, en mettre assez souvent. J'en mets un, toutes les trois mailles pour éviter qu'il y ait des trous par lesquels ils peuvent se faufiler. Je vous montrerai le résultat fini, ça sera beaucoup plus parlant. J'ai fini de poser toutes les agrafes, j'en ai mis pas beaucoup en haut, j'ai dû en mettre trois par panneau ou quatre. Et là je finis en aplatissant le pli. Comme ça le panneau sera plus facile à refermer. Voilà les deux premiers panneaux pliés. Troisième. Et le quatrième. Il n'y a plus qu'à relever. Et à déplier. Et voilà. Quand tous les panneaux sont bien assemblés, ça se tient à la verticale sans problème. Même si les panneaux tout seuls ne sont pas très rigides. Ici je veux fermer avec des bouts de fil de fer. C'est pas trop tôt, ils ont commencé à bouffer le carton sur le côté. J'ai fini. Je crois qu'il a fait peur au chat, ou c'est toi qui a fait peur au chat en sursautant. Non, ça va, ils n'arrivent pas encore à sortir, mais il faut que je ferme mieux le côté. Non, c'est quoi qu'il y a pas encore ? Il y a une petite bouteille, oui, il y a une petite bouteille. Les oeufs ne sont plus pireux les oeufs. Les oeufs ne sont plus pireux les oeufs. Les oeufs ne sont plus pireux les oeufs. Les oeufs ne sont plus pireux. Les oeufs ne sont plus pireux. utiliser les grilles galvanisées pour le toit c'est une mauvaise idée en fait elles sont trop lourdes pas assez rigides donc je vais remplacer ça par un filet quand j'en aurai un et c'est pas grave elles resserviront pour faire une partition dans l'enclos à poules voilà